Ce qui est important sur cette problématique de la pollution en mer, c'est qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas par exemple que les biologistes, que les éco-toxicologues. On a vraiment besoin de tous les corps de recherche. On a vu beaucoup dans les médias récemment toute cette problématique des plastiques qui étaient rejetés en mer par différentes sources. Ça peut être les envoles, les décharges, les industriels, les plastiques de notre quotidien, etc., qui finissent par se regrouper en mer. Ensuite, une partie de ces plastiques vont sédimenter, c'est-à-dire qu'ils vont couler au fond des mers. Une partie va être ingérée par les animaux et une troisième partie va se fragmenter, c'est-à-dire qu'il va se casser en petits morceaux. Et toute ma recherche, c'est sur la fragmentation, c'est comment un plastique dans l'environnement va vieillir et comment il va finir par se casser. Le vieillissement du plastique, c'est-à-dire que c'est exactement comme notre peau. Donc si on oublie l'aspect biologique, quand on sort dehors, vous avez des contraintes, vous avez froid, les écarts de température, etc. Et le pire, ce sont les UV et le soleil. Au moins, pendant le coronavirus, là-dessus, on est tranquille avec le télétravail. Mais pour le plastique, c'est pareil, c'est vraiment les UV qui vont provoquer le vieillissement. Et ensuite, ces UV vont créer des modifications sur la structure du plastique à petite échelle, vraiment petite échelle. Et ces modifications, ça va créer des contraintes. Et le plastique, sous toutes ces contraintes, il va finir par se fissurer, puis ensuite par se casser, vraiment, de part et d'autre du matériel. On dit souvent que les océans, c'est les poumons de notre planète parce que, justement, ils produisent énormément d'oxygène. Il faut savoir qu'ils donnent aussi énormément de ressources alimentaires pour faire des médicaments, etc. Donc, c'est important de protéger ce bien commun. On a quand même une chance. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité parce que, quelque part, ces plastiques, c'est nous qui les avons créés. Alors, il ne faut pas diaboliser les plastiques non plus. Il y a des gens qui me disent, il faut passer au sac en papier. Si on passe au sac en papier, il y a déforestation pour faire un sac en papier, par exemple. On a besoin des plastiques. Les plastiques, ils sont là pour répondre à des besoins, vraiment. Mais c'est savoir mieux les gérer, savoir gérer la fin de vie. Et voilà, on pollue avec les plastiques depuis un siècle. Et c'est important, je pense, de prendre nos responsabilités maintenant. Oui, évidemment, ce serait éviter quand même, on tend à ça de plus en plus. Ce serait vraiment réfléchir à cette fin de vie du matériau. Puis éviter toute la dégradation le plus possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !